6-9 la matinale indisphère Votre chronique indisphère, développement durable ce dimanche 18 août avec vous Hamid Belkassam bonjour Hakim Bey bonjour Ce matin vous avez décidé de présenter vos excuses pour un oubli, un oubli de taille pour quelqu'un qui suit avec beaucoup de passion l'actualité marine et maritime Mais pourquoi des excuses Hamid et surtout pourquoi aujourd'hui ? Je présente mes excuses aux auditrices et aux auditeurs pour avoir oublié Oubliez d'aborder la problématique d'un décret présidentiel J'aurais dû en parler il y a un mois, jour pour jour Mais le déversement massif des eaux usées sur le littoral de Skikda m'interpelle ce matin Depuis le 18 juillet 1998, l'Algérie dispose d'un Haut Conseil de la Mer Et ce Haut Conseil de la Mer a vu le jour grâce à un décret présidentiel Publié sur le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire La question qui se pose, que fait ce Haut Conseil de la Mer ? Hamid, quels sont ses prioritifs et ses missions ? Une lecture du journal officiel s'impose alors Article 2 Le Haut Conseil de la Mer est chargé notamment de fixer les mesures nécessaires à prendre Et les moyens à mettre en œuvre pour une gestion intégrée et durable Des espaces maritimes sous juridiction nationale et du littoral De faire entreprendre par les structures concernées de l'État Les études prospectives liées à sa mission De se prononcer sur toute question en rapport avec sa mission Dont il est saisi par les autorités compétentes Ou par tout autre organisme public ou privé Et dernier alinéa, je cite De présenter annuellement au Président de la République Un rapport sur les activités du Haut Conseil de la Mer Et une évaluation de l'application de ces décisions Fin de citation de l'article 2 Mais c'est magnifique Hamid, mais encore quoi d'autre ? Alors l'article 3 Présidé par le chef du gouvernement Le Haut Conseil de la Mer comprend les membres suivants 14 ministres et 6 personnalités Choisis par le Président de la République En raison de leurs compétences et de leur notoriété Dans le domaine maritime On a envie de savoir quel a été le dernier rapport Ou le dossier traité par le Haut Conseil de la Mer Au siège par moins de 14 ministres C'est là où réside le triangle des Bermudes Sous juridiction nationale Le Haut Conseil de la Mer ne s'est jamais réuni Depuis 1998 Le Haut Conseil de la Mer n'a pas été dissous Et on arrive Hakim à la question du jour Où est passé le Haut Conseil de la Mer ? Où est passé le Conseil de la Mer ? J'espère qu'un candidat pourra répondre à cette question Avant le 27 septembre à minuit Car le samedi 28 septembre C'est la journée mondiale de la mer Et avec un littoral de 1622 km Et près de 20 stations de dessalement d'eau de mer L'Algérie est, me semble-t-il, concernée A demain Merci, à demain Hamid Merci, à demain Hamid Merci, à demain Hamid Merci, à demain Hamid